Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo un peu spéciale sur ma chaîne. Non je déconne, enfin pas trop. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je ne vais pas parler des gardiens de la galaxie 2. Ah non ! Par contre j'ai décidé de parler d'un autre film qui m'a semblé un peu nécessaire vu le contexte actuel, politique, dans lequel nous vivons. Et j'ai donc décidé de parler d'un documentaire qui s'appelle Retour à Fort-Bac de Régis Soderre et qui n'est malheureusement présent que dans 89 salles en France. Et là vous vous dites, mais la fumée c'est quoi ce documentaire ? Ben oui, un documentaire c'est souvent réputé comme chiant. Et souvent même c'est le cas. Alors cette vidéo n'intéressera peut-être pas autant de monde que si elle avait été intitulée Critique des Gardiens de la Galaxie 2. Mais je m'en fous parce que je trouve cette fois que c'est nécessaire. Et là vous dites, bon viens-y à ton documentaire, c'est quoi ? C'est quoi Fort-Bac ? Commençons par là. Qu'est-ce que c'est Fort-Bac ? Fort-Bac c'est une ville d'à peu près 20 000 habitants. Oui c'est pas beaucoup. Donc vous vous dites, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter d'une ville de 20 000 habitants ? Qu'est-ce que ça peut bien avoir d'intéressant ? Mais vous allez voir. Donc Fort-Bac c'est une ville d'à peu près 20 000 habitants en Moselle, donc en Lorraine, à la frontière de l'Allemagne. C'est à peu près à 120 km de chez moi à Strasbourg. Et évidemment le département de la Moselle a une histoire assez proche de l'Alsace en termes de politique, parce que c'est une région qui a été annexée plusieurs fois par les Allemands et où, comme mes grands-parents par exemple, ont été élevés à moitié en français et à moitié en allemand avant que nous gagnions enfin la Seconde Guerre mondiale et que l'Alsace-Moselle redevienne française. Fort-Bac, c'est une ville qui a aujourd'hui très mauvaise réputation. Fort-Bac, ça a connu des moments de prospérité entre la fin du 19e et la fin du 20e siècle grâce à l'industrie minière. C'est une ville qui est toujours située sur le bassin où il y est Lorrain et donc il y avait énormément de mines de charbon. Ça a créé à une époque énormément de travail. Il y avait du travail pour beaucoup d'ouvriers. Les mineurs, bon, ça n'a jamais été un travail facile, il faut le savoir, mais ça a quand même drainé beaucoup de monde dans la région et notamment beaucoup d'immigration qui venait du Maghreb et d'Italie notamment. Malheureusement, par la fin du 20e siècle, l'industrie minière s'est complètement écroulée en France et surtout en Lorraine. Ça a causé énormément de problèmes. Les mines ont simplement fermé, causant le chômage de beaucoup de monde, d'ouvriers qui étaient donc modestes et qui sont restés là. Forbach, c'est aujourd'hui une ville très pauvre où sont restées les familles mineures et les immigrés qui étaient venus à Forbach pour trouver du travail. Régis Soder, le réalisateur du documentaire, a grandi à Forbach. Il y est né et il explique très bien dans le documentaire que lui, il a toujours voulu partir parce que lui, il avait honte de venir d'une telle ville. C'est le cas aussi d'autres gens que je connais qui ont grandi à Forbach ou dans les petites villes alentours. C'est le cas d'une de mes excellentes amies de faculté qui était venue à Strasbourg faire ses études et qui me disait toujours qu'à Forbach, il n'y avait absolument rien à faire, que c'était une ville atroce, qu'on ne pouvait pas rester là-bas et que de toute façon, tout ce qu'il y avait à faire pour les jeunes, c'était de se pendre aux grues des mines. Voilà, elle, elle a effectivement quitté, elle est même allée très très loin, ça fait 4 ans et demi qu'elle vit au Japon donc si elle passe par là, je l'embrasse très fort et d'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos la chaîne de vlog qu'elle fait au Japon. Mais bon, bref, de toute façon, ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Ça, c'était une toute petite parenthèse. Donc, Régis Soder grandit à Forbach, trouve que c'est horrible, se casse à Paris, fait la famille sans sénéma, bref, il se fait une autre vie et oublie un peu d'où il vient. Par contre, en 2014, lorsqu'il constate que Florian Philippot, donc l'un des grands noms du Front National, se retrouve au second tour des élections municipales, il a comme un déclic. Bref, bon, pour la petite histoire, Philippot perdra ses élections municipales au second tour, mais il fera quand même un score relativement élevé, il faut le dire. Et donc, Régis Soder se demande comment c'est possible que dans cette ville d'ouvriers modestes, avec énormément d'immigration, énormément de gens qui viennent d'autres pays et qui vivent toujours là-bas, comment c'est possible que le Front National fasse un tel score ? Malgré tout ce qu'on pourrait penser, Régis Soder, il va réaliser un documentaire relativement humble, sans prendre vraiment position, bien qu'on comprend très bien qu'il est anti-Front National, qu'il ne comprend pas comment on puisse voter FN, il le dit franchement jamais clairement, mais c'est vraiment sous-entendu, il va quand même faire un documentaire qui est plus sur ses habitants, sur la ville elle-même, plutôt que sur vraiment la montée de l'extrémisme qui s'y passe. Il mélange pas mal aussi ses propres souvenirs avec ce qui se passe maintenant, on se rend compte qu'il y a énormément de quartiers qui ont été détruits dans cette ville parce qu'ils étaient insalubres, et plus aux normes, on se rend compte qu'il n'y a plus grand-chose à Forbac, que tous les commerces sont alloués, que la vie est en train de s'arrêter. Et au fur et à mesure du documentaire, on comprend la chose essentielle qu'il veut nous montrer, le message le plus important du film, c'est que Forbac a une mémoire qui s'efface, qu'on ne veut plus se rappeler du passé de Forbac, tellement il est douloureux, avec l'annexion de la ville par les Allemands notamment, il y avait quand même une Adolf Hitlerstrasser, et puis avec finalement l'écroulement de l'industrie minière. Forbac ne se souvient pas de son passé, et c'est un peu le problème, et c'est à ça que sert ce documentaire, parce que ce que Régis Zoder il essaie de nous expliquer, c'est que l'histoire se répète si on ne s'en souvient pas. Et c'est très certainement le point le plus intéressant, et c'est pour ça qu'il faut défendre ce documentaire, si, qui en ne diabolisant jamais personne, arrive quand même à expliquer à quel point l'histoire est importante, qu'il faut être cultivé, qu'il faut être renseigné, surtout sur là où on habite, pour pouvoir comprendre ce qui s'y passe, et pouvoir ne... et éviter en fait de reproduire les erreurs du passé. En termes de réalisation de documentaire, il faut quand même que j'avoue que c'est pas ce que je préfère. On a tout le long la voix off du réalisateur, on a des plans fixes, très souvent sur ce qui se passe. Bon, je dois dire que c'est pas extrêmement dynamique, qu'en général c'est pas le genre de documentaire que j'irais défendre, mais là finalement, dans le propos que ça traite, et ben ça a quand même vachement de sens, parce que c'est brut. C'est brut comme Forback, c'est simple comme Forback, ça montre des images fixes, qui sont d'une tristesse absolue pour montrer que la ville est pratiquement morte, qu'il faudrait presque lui venir en aide, tellement ce n'est plus qu'une carte postale d'une pratiquement ville fantôme, enfin vraiment c'est déprimant. Et cette voix off lancinante, elle est là pour étaler des souvenirs de quelqu'un qui était là, et qui n'en fait plus maintenant partie de ce monde de Forback, et c'était assez poignant dans plein de choses, et le message de la fin est assez presque bouleversant, parce qu'il est là à dire qu'il reste peut-être encore un espoir, et donc forcément le film a été, enfin il l'a tourné sur pratiquement deux ans, il revenait de temps en temps filmer quelques morceaux, et tout ça c'était avant le premier tour des élections présidentielles, là, de la semaine dernière, et donc je suis allée voir quels avaient été les scores, Marine Le Pen a fait pratiquement 30% devant Mélenchon qui était à 21, Oui, l'écart est assez énorme, l'extrême droite contre l'extrême gauche, le film n'explique pas comment une ville minière d'ouvriers avec beaucoup d'immigration arrive comme ça à autant voter à l'extrême droite, par contre ça souligne quelque chose, hormis ce que j'ai déjà expliqué sur ce que le passé vous enseigne, ça souligne la peur, la peur, le ras-le-bol, le sentiment d'être abandonné par l'État, et donc de chercher à tout prix une autre alternative à ce qui peut exister. On se rend compte dans le film qu'il y a des mini-communautés qui se mettent ensemble, et que finalement il n'y a plus un travail ensemble dans la même ville, que les gens ne sont plus liés par quelque chose, qu'ils ne se sentent plus forcément lorrains. Donc il y a une peur des autres, une misère sociale qui mène certainement à un vote massif pour le Front National, bien que ce soit extrêmement dommageable. Je ne veux pas faire de politique dans cette vidéo, pas du tout, mais je veux souligner que c'est un documentaire qui est hyper intéressant, dans le sens où il met en lumière des villes dont on ne parle normalement jamais, parce qu'elles sont tristes, moches, et que les gens sont relativement saoulés. On va le dire comme ça, saoulés, perdus, qui n'ont tout simplement plus confiance en l'État. Il y avait il y a quelques années un autre film qui avait été tourné à Forbac, et qui avait reçu le prix de la sélection Un Certain Regard à Cannes, et ça s'appelait Party Girl, ça avait été réalisé par trois réalisateurs, dont deux étaient nés à Forbac, Simon Teis et Claire Burgé, et ils sont simplement revenus dans la ville pour filmer en fait tout un scénario, en fait un scénario original, c'était pas un documentaire, mais filmé avec la vraie mère de Simon Teis et les vrais membres de sa famille en fait. C'était un excellent film, Party Girl, très intéressant aussi. Pour revenir sur Retour à Forbac, c'est nécessaire de parler de ce genre de film, plus nécessaire que de parler des Gardiens de la Galaxie, alors certes ça peut paraître un peu aride le documentaire, comme j'ai dit, avec la voix off, avec certains plans fixes, assez longs, c'est finalement assez déprimant, mais ça dure 1h18 et ça vous apprendra peut-être des choses, enfin vous vous intéresserez peut-être à d'autres gens, d'autres régions, et vous comprendrez peut-être où est finalement la racine du mal en France, ce qui ne va pas, pourquoi les gens ont envie de voter Front National, il faut peut-être comprendre leurs raisons pour pouvoir combattre ça, donc oui, peut-être que la faute elle est pas si récente que ça, peut-être qu'elle vient de ceux qui ont dirigé notre pays pendant, durant les 50 dernières années, et non pas seulement les 10 dernières années, peut-être. Donc oui, cette vidéo était un peu spéciale, je l'avais pas du tout écrite d'ailleurs, et si jamais les sujets du déterminisme social et de la montée de l'extrême droite vous intéressent, parce que ça n'a jamais été plus d'actualité que maintenant, je vous invite à aller voir ce petit documentaire de Régis Soder, comme je l'ai dit, 1h18, c'est pas très long, et ça peut vous apprendre plein de choses, et ça peut vous ouvrir les yeux peut-être sur certaines conditions d'autres villes en France, comme j'ai déjà dit. Voilà, on se retrouve très vite pour la... une vraie critique d'un vrai gros film au cinéma, la semaine prochaine, il y a quoi qui sort, je ne sais plus. Ah oui, il y aura Get Out, très certainement, et vous pouvez vous abonner à cette chaîne, et lire aussi les critiques que j'écris sur mon Tumblr, si vous avez écouté cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup.